A tous, soyez bienvenue dans notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en la solitude, l'angoisse, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Comme on dit, c'est un peu comme il y en a, j'ai maintenant allumé cette bougie au siège de Pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité. « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'indique pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » En tant que parler, Jésus, un écondive, lui dit, « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de pères de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à ton serviteur, « Dépêchois d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux amènent-les ici. » Le serviteur revient lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais jeune prêtre, j'ai eu la chance d'être au menu des étudiants pendant huit ans. Et un événement m'a marqué, une préparation au mariage, ou une invitation plutôt au mariage. Il faut bien reconnaître que souvent, l'aumônerie était une agence matrimoniale et de nombreux étudiants se sont mariés ensemble. Et souvent, je les ai accompagnés dans cette démarche. Or, il se prouve que quelques années après l'aumônerie, je reçois une carte d'un étudiant qui m'invite à son mariage. Non pas pour le préparer, non pas pour le célébrer, mais pour être avec lui. Et ça m'arrivait assez souvent de recevoir ce type de demande, d'invitation. Et en général, je les déclinais de manière assez polie, parce que j'avais... Je me donnais comme excuse, j'en prépare et j'en sais déjà suffisamment. Et là, il m'envoie un mot en me disant, je suis un peu déçu, parce que pour moi, c'était important que tu sois présent si je t'ai invité. Et tu dis que ce n'est pas une priorité pour toi. Et là, a retenté pour moi la parabole que nous venons d'entendre. C'est-à-dire invité, mais finalement, n'y va pas. Pas prêt à partager la joie de l'autre. Et ça m'a beaucoup interpellé en me disant, Philippe, comment es-tu véritablement prêt à ouvrir ton cœur et à partager la joie des autres en vérité ? De fait, il peut y avoir des empêchements majeurs. Mais là, ce n'était pas le cas. Et ça m'a amené finalement à me dire, comment finalement je vais me mettre véritablement dans une relation pleine et entière avec l'autre, pour partager ses difficultés, mais aussi pour partager ses joies. Et maintenant, j'essaye, quand je suis invité à un mariage, systématiquement d'y aller. Ou quand on m'invite, d'y aller, parce que justement, il y a la joie de la rencontre et la joie de vivre un monde bonheur. Et c'est exactement ce que nous dit Jésus dans la parabole. Dieu veut nous inviter à son repas. À ce repas de noces, les noces de l'anneau, l'alliance entre l'homme et Dieu, réalisée en Christ, voulons-nous véritablement participer à cette joie de Dieu ? Finalement, nous trouverons toujours de bonnes excuses pour ne pas y aller, pour ne pas célébrer l'Eucharistie, la rencontre personnelle avec le Christ dans la prière chaque jour. Alors que Dieu ne cesse de frapper à notre porte, plein de multiples tâches peuvent nous accaparer. nous nous disons sans doute jamais, je fais de la peine à Dieu. En revanche, pour être sûr que si nous commençons à ouvrir notre porte, nous nous mettrons dans la joie. Car la joie de Dieu, c'est la rencontre de l'homme, une rencontre vraie, qui transforme l'homme et qui touche le cœur de Dieu. Alors ensemble, ouvrons notre porte, ouvrons nos cœurs pour dire ce oui au festin que Dieu nous prépare. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada